L'équipe de France affronte les Pays-Bas, ce vendredi, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024 20h45. Voici la compo attendue pour les Bleus. Touché par un deuil familial, Kylian Mbappé ne s'est pas présenté en conférence de presse d'avant-match, jeudi, à la veille de cette rencontre face aux Pays-Bas. Mais cela n'empêchera pas le capitaine des Bleus d'enchaîner sur le terrain. Je discute régulièrement avec lui. Il fera partie de l'équipe demain aux Pays-Bas. Il est suffisamment grand pour se protéger. Quoi qu'il fasse, on parle de lui. Moi, ça ne me dérange pas que l'on partage les responsabilités. Il n'y a pas d'obligation que le capitaine vienne en conférence. Quand c'est dans l'intérêt collectif, cela ne me dérange pas. Pour épauler la star du PSG sur le front de l'attaque, c'est un autre joueur du club de la capitale qui sera aligné. Randall Colomuani va débuter en pointe, confirmant l'idée d'une approche basée sur le contre. Kinsley Coman et Ousmane Dembélé étaient en balance pour le côté droit. L'hélier du Bayern a été choisi. Ils peuvent jouer ensemble parce que Kinsley a de la polyvalence. Forcément, si l'un commence et que l'autre rentre, c'est du danger pour l'adversaire. Il n'y a pas de hiérarchie. S'il y en a un qui commence, j'attends autant de qualité de celui qui rentre. La surprise majeure sera à trouver dans la ligne défensive puisque le Marseillais Jonathan Closé va honorer une nouvelle sélection en bleu. Pour le reste, les cadres habituels seront présents, avec un milieu Chouameni-Rabio-Griezmann, une charnière Konaté-Luca-Hernandez, et Théo-Hernandez sur le côté gauche. Meignan tiendra sa place dans les buts. La compo pour les bleus, Meignan, Klos, Konaté, L-Hernandez, Théo-Hernandez, Chouameni, Griezmann, Rabio, Coman, Colomuani, Mbappé.